Nancy 9e est à 6 points de la 5e place synonyme de playoff, un retard qui n'est pas insurmontable à condition de capitaliser davantage car si les Lorrains n'ont perdu que 3 fois ils ont surtout concédé 13 matchs nuls, le total le plus élevé de cette Dominos League 2 Nancy bien lancé dans cette partie après 14 minutes de jeu Dorian Bertrand ouvre le score, remise de la tête bien sentie d'El Cahoutari suite à ce ballon de Neri dans la boîte, ça fait donc 1-0 pour les Nancy 1 grâce à la première réalisation de Dorian Bertrand, l'ancien joueur de Béziers opportunité importante pour l'ASM, pour les Sochaliens qui vont avoir à plusieurs reprises des occasions d'égaliser on reste à 1-0 à la pause pour la SNL Nancy qui est la seule équipe de Dominos League 2 invaincue à domicile depuis le début du championnat on a noté que sur les 3 défaites depuis le début de la saison des Nancy 1 et bien il y a celle au match allé face à Sochaux qui s'était imposé 3 à 0 et les Sochaliens qui donnent encore une fois du fil à retordre au Lorrain avec cette jolie égalisation, la remise d'Amadou Ndiaye pour Abdoulaye Sané la combinaison entre les Sénégalais et le huitième but d'Abdoulaye Sané à un quart d'heure de la fin, frappe limpide hors de portée de Baptiste Vallette Sochaux s'enhardit et les hommes d'Omar Daff qui poussent Vallette est obligé de s'employer il arrangue ses troupes parce qu'en deuxième période ils ont beaucoup trop subi les hommes de Jean-Louis Garcia et finalement ce match nul qui se profile est plutôt un résultat logique et flatteur au vu de la fisonomie du deuxième acte largement battu 4 à 0 à Bonnall lors de la dernière journée les Lyonso ont montré un visage beaucoup plus convaincant mais on va rester là un partout Nancy concède un 14e match nul en 23 matchs et ne réalise pas la bascule pour se rapprocher des playoffs Sochaux stoppe l'hémorragie après deux défaites de rang et a eu le mérite de ne pas lâcher pour revenir au score